Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de mon interprétation du défi que j'ai proposé dans le cadre de ma DT Créa Scrap by Seal. Et donc j'ai proposé un défi intitulé On the Road, donc tout simplement sur la route des vacances. Et donc je vous ai mis ici les petites consignes, si jamais vous voulez mettre pause pour vous les noter tranquillement, de ce défi. Il fallait scraper une photo d'un trajet pour les vacances ainsi que d'utiliser une couleur en référence à votre destination. Donc par exemple, moi j'ai décidé d'illustrer mon voyage en Finlande avec mes parents. Donc on a fait un road trip à travers la Finlande. Et donc pour moi la Finlande, c'est essentiellement des espaces verts, donc beaucoup de nature. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser principalement la couleur verte sur ma création. Donc j'ai utilisé le papier de la dernière collection de chez Sokai. Donc voilà l'été tout simplement parce que je trouvais que ce papier-là allait super bien avec ma photo. et ça rappelait un petit peu la nature avec plein de petites feuilles vertes. Comme ça, je trouvais que ça allait parfaitement avec le thème de ma page. J'ai ajouté, comme vous avez pu voir en image, un petit effet déchiré. Et je suis venue tout simplement appliquer de l'aquarelle en fond de page comme ceci pour venir un petit peu coloriser la partie blanche de ma page. Et ensuite, je suis venue ici tamponner ce tampon-là d'une planche de tampon de chez Comptoir du Scrap. J'ai également fait plein de petites découpes comme ceci de cette planche de tampon-là. Et j'ai utilisé les Néocolor 2, donc trois couleurs, deux vert et un marron. Histoire de trancher un petit peu et pas mettre uniquement du vert. Donc je me suis dit que vert et marron, ça irait quand même plutôt pas trop mal ensemble. Donc ici, je viens positionner des feuillages pour faire ressortir ma photo comme ça, tout autour de ma photo. Et surtout, j'ai pas fait de symétrie tout simplement pour venir faire un effet un petit peu déstructuré que je trouve très sympa. Et donc là, je vais tout simplement venir coller la première partie qui me plaisait quand même pas trop mal de façon à la fixer et qu'elle ne bouge plus. Je viens ensuite ajouter les feuilles de l'autre côté. Et là, j'en ai mis beaucoup moins tout simplement parce que je voulais ajouter un effet déstructuré à ma création et pas faire deux côtés totalement symétriques. Donc je préfère comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà ce que ça donne au niveau des feuilles, au niveau de ma photo. Donc je viens fixer également le reste de ma page puisque jusque-là, je n'avais pas fixé pour que ça tienne un petit peu mieux. Et je vais passer à la suite de ma création. Donc pour ça, j'ai décidé d'ajouter la petite voiture que je trouve trop trop mignonne de la dernière planche de chez Mes Petits Ciseaux. Donc c'est de la toute dernière collection Farniente. Et je trouve que c'est super mignon pour documenter ce genre de photo-là. Et bien, il n'y a rien de mieux. Je vais vous aller voir que je vais quasiment utiliser tous les textes de cette planche de tampon parce que je trouvais que ça se prêtait vraiment trop trop bien. Et je me suis dit qu'il me manquait des feuilles. Donc je vais venir coloriser et détourer quelques feuilles supplémentaires. Donc vous voyez un petit peu comment je procède avec mes néocolores. Donc je viens ajouter de l'eau et coloriser comme ça, tout simplement, sur des feuilles aquarellables. Comme vous pouvez le voir, quand je fais des tamponnages, en fait, j'en fais toujours en plus. Tout simplement parce que ça me permet de gagner du temps. Là, il me manquait finalement des tamponnages feuilles. Et donc le fait de les avoir déjà tamponnés tout à l'heure, ça m'a fait gagner du temps. Et je trouve ça bien plus pratique. Quand je ne les utilise pas tous, je viens les mettre à l'arrière de mes planches de tampon. Et je les ai tout simplement la fois d'après, quand je veux utiliser ces tampons-là. Donc ici, je viens coloriser. Et lorsque c'est fini, voilà ce que ça donne une fois détouré. J'ai choisi de venir placer des feuilles avec la petite voiture, tout simplement pour le rappel avec la photo. Et je trouvais que c'était super mignon comme ça. Et donc là, je viens tout simplement fixer mes feuilles avec de la colle, comme tout à l'heure. Et donc, vous avez ma petite voiture positionnée sur ma page. Je trouvais qu'il manquait un petit peu quelque chose sur la gauche de la page. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas ajouter comme ça des feuilles qui ressortent un petit peu. Et donc, je viens faire un petit bouquet de feuilles et d'épis de blé. Donc toujours avec la même planche de tampon. Je trouve que c'est super mignon pour l'été et tout. Je trouve que ça ressort tellement bien. Je suis ultra fan de cet épis de blé. Je trouve ça magnifique. Et ensuite, je vais venir placer du texte. Donc, comme je vous ai dit, j'ai quasiment utilisé tous les tampons texte de cette planche. Je suis trop trop fan. Je trouve que les petits mots comme ça en français sont trop mignons. Là, je nettoie parce que tout à l'heure, je n'ai pas bien nettoyé. Et je viens tamponner. Donc, soit sur des feuilles que je vais venir détourer, soit directement sur la page. Donc, sur celui-ci, vous avez marqué en route. Je trouvais que c'était parfait avec la photo. Genre juste trop bien. Donc là, je le détourne tout tranquillement. Et je vais venir le positionner sur ma page. Donc, j'avais ma petite idée en tête. Je me suis dit que ça irait trop 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 bien sur la voiture. Donc, on fera des essais ensuite plus tard. Et là, je reprends ma page. Et je me suis dit que j'allais, en fait, entourer ma photo de petits textes. Et forcément, j'avais très envie de mettre mon tampon ici. Et donc, pour protéger la découpe que j'avais déjà collée, je suis venue utiliser une feuille comme ça, que j'ai positionnée tout simplement au-dessus de ce que je ne voulais pas tamponner. Et donc, mon astuce aussi pour garder ces tampons vraiment bien propres et tout, c'est de les nettoyer au fur et à mesure, de ne pas laisser l'encre sécher dessus. Et donc là, je viens utiliser le texte, la petite phrase. Mais finalement, il ne ressort pas énormément. Sur la vidéo et sur les photos, vous ne la verrez pas très bien. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le papier était trop chargé. Mais quand on regarde la photo, la page en vrai, il ne ressort plutôt pas trop mal. Et donc, je reviens avec mon en route que je viens positionner sur ma petite voiture. Et je trouve que ça rend super bien. Il manquait encore un mot pour moi. Et je suis venue ici ajouter un dernier tamponnage texte pour finir de décorer. Donc, tous ces tampons sur le thème du voyage sont vraiment trop bien. Je trouve que c'est génial. Honnêtement, moi, j'adore parce que je suis une grande voyageuse. Donc, forcément, quand j'ai des petits mots comme ça pour scraper mes voyages, je suis trop, trop, trop contente. Donc, ensuite, je suis venue placer mon en route sur ma petite voiture comme à mon idée initiale parce que je trouvais que ça rendait plutôt pas trop mal. Et pour finir, je trouvais que c'était encore un petit peu trop clean pour moi. Et je me suis dit pourquoi pas ajouter quelques tâches de peinture dorée. Donc là, je viens protéger un petit peu mon tapis de découpe parce qu'il est tout neuf avec du soupalin. Et je viens ici tapoter sur mon pinceau pour venir déposer des petites tâches de dorée sur ma page. Et également, je trouvais que c'était encore un petit peu trop clean. Je suis venue ajouter des gouttes de nouveau blanches comme ça pour faire ressortir un petit peu et donner du volume sur ma page. Donc, je trouve que ça ressort super bien et je suis trop, trop, trop contente du résultat. N'hésitez pas à m'identifier et à identifier également la boutique sur vos interprétations de nos défis. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous !